Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rock Company, jeu auquel je joue depuis peu, enfin que j'avais téléchargé lors de sa sortie en bêta, mais auquel je n'avais vraiment pas beaucoup joué. Et là je m'y remets un petit peu et je trouve le jeu franchement sympa. Donc c'est un shooter on va dire relativement classique, en 5v5. Donc il y a différents modes de jeu, la démolition, l'assaut et le team deathmatch. Il y a un mode classé également pour la démolition. Donc là on est en assaut, donc le concept est simple, c'est en 3 manches gagnantes. Nous sommes 4 dans l'équipe et nous avons 12 réapparitions possibles. Sur la map apparaît une zone à capturer, lorsque l'on capture la zone, les ennemis perdent des réapparitions. Le premier arrivé à 0 réapparition a perdu. Donc voilà un petit peu, on va voir ensuite pour les personnages en jeu. Je trouve le jeu franchement sympa, évidemment il est free to play, et je mettrai le lien pour le télécharger en description. C'est ce qui fait que je vous le présente, c'est qu'il est free to play, et que je le trouve vraiment qualitatif. Pour un jeu gratuit franchement, c'est plutôt sympa. Donc il y a déjà pas mal de persos à débloquer, donc c'est plutôt cool. Le jeu est en bêta depuis quelques mois maintenant, depuis cet été je crois. Je ne sais pas s'il est sorti, même il doit être sorti je pense. C'est un jeu développé par I-Rez, c'est pour ça que je tenais à le présenter sur la chaîne, parce que j'ai longtemps joué à Paladin, mais Paladin a quand même bide. Et celui-là se veut réussir sur le point de vue compétitif, un peu plus sérieusement en tout cas. Donc on va voir ce que ça donne. À l'avenir. Alors dans cette partie, je joue le perso Dallas. Donc Dallas en fait est un espèce de perso plus basé sur le tacticien, qui a en fait une compétence A, qui vous permet de faire apparaître un espèce de petit drone, qui vous donne l'indication et l'emplacement d'une personne pendant un certain temps. Là je viens d'acheter une arme principale, donc un espèce d'AK-47, avec une grenade de feu. Et c'est parti, donc à chaque manche, en tuant des ennemis et suivant nos actions, on gagne plus ou moins des golds. On va quand même essayer de me concentrer un peu, histoire de ne pas faire trop de la merde. Alors clairement je suis un gros noob, je suis niveau 12 sur le jeu. On ne peut pas dire que je sois un expert. Je ne connais même pas cette map pour tout vous dire. Donc ça va être la découverte avec vous, il y avait quelqu'un. J'ai fait le con un peu. Toi tu vas décéder. Alors les gens ne meurent pas direct, ils tombent au sol. Merde, là on est un peu encerclé par contre. Ça me plaît moyen l'histoire. Est-ce que je vais pouvoir tenir contre les deux ? Ah non, ça c'est quelqu'un qui a une mitraillette à courte portée. Bon je ne peux pas vraiment jouer contre. Il faut que je recule. L'intérêt est quand même d'essayer de ne pas mourir dans ce mode, puisque nos réapparitions sont limitées. Merde, ils sont derrière nous. On s'est fait rouler dessus. On n'arrive pas à prendre le possession du poing. Ce qui fait qu'on perd quand même. Je vais quand même essayer de l'éliminer. Chier. On se fait un peu démonter. Alors le son est très important dans le jeu. Il vous donne beaucoup d'informations. Il y a d'ailleurs des compétences. Et viens là, je t'attends. Quoi ? Comment elle peut savoir que je suis là ? J'ai réussi à l'avoir. Lui aussi. Lui risque de mourir là, je pense. Ils n'arriveront pas à le sauver. Hop là. Allez, meurs. On a déjà plus de vie. Fais chier. Mes alliés, je ne joue pas du tout le poing. Bon après je suis avec des débutants aussi. Ça explique un peu tout. Quelqu'un d'armois. Malheureusement je ne l'aurais pas. Bon bah ça va être compliqué. Parce que là mon équipe en fait elle fait 0 kill. Hop là. Alors comme ça vous avez vu un petit peu le fonctionnement du truc quand même. J'hésite à prendre les bruits de pas étouffés. Parce qu'ils ont l'air de pas trop mal jouer en face quand même. Et une amélioration d'armes peut-être. Vous voyez il y a trois niveaux d'amélioration. L'amélioration 1 me donne un peu plus une portée plus efficace. Bon l'arme principale de ce perso n'est pas la meilleure. Je dois bien l'admettre. Beaucoup de recul. Alors il est possible de stacker les grenades. Mais moi je n'aime pas trop la deuxième grenade que je peux prendre. Ah on ne peut pas être ici. La deuxième grenade que je peux prendre. Une espèce de grenade IEM en gros. Qui est. Ok c'est une touche ici. Là c'est un peu la baise surtout que... Mais elle ne te barre pas toi. Reste en... Elle ne me couvre pas du tout. Ok l'Ivan a de pur. Tiens il fait chier à quelqu'un là-bas. Bon on va tous mourir. Bon mes alliés je ne joue pas du tout. C'est compliqué là. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Mais ils meurent juste en boucle en fait. Attends je ne suis pas... Comme d'habitude je joue plutôt avec des joueurs qui arrivent un peu à jouer quand même. Clairement je ne suis pas l'élément phare normalement étant niveau 12. Je ne dois pas l'être. Plutôt. Il a l'air d'avoir quelqu'un qui joue bien là-bas. Prenez-vous une grenade dans la gueule. Ok je touche quelqu'un. On va essayer de l'avoir. On l'a eu. J'essaie de gérer le plus que je peux. Mais là c'est un peu tendu quand même. Je suis un peu tout seul contre le monde. C'est un peu la solitude quand même. En plus je ne rapparais pas. Ouh là là. Alors là il y a des gens qui ont des difficultés là. Bon c'est marrant. Au moins la partie ira vite. Ça serait une vidéo courte. Lol. Non mais le jeu est très sympa en tout cas. Je vous le conseille vraiment. Je vous ferai une seconde vidéo de présentation de démolition. Et peut-être après des vidéos en enquête si le jeu me vote vraiment et je décide de m'impliquer un peu plus dedans. Si je décide de le poncer ou pas. Il y a l'air de quand même avoir pas mal de persos. Donc je pense que ça peut donner des parties intéressantes. Les maps sont franchement bien pensées et assez sympas. Enfin à première vue en tout cas. Peut-être qu'après quand ça devient un peu plus haut et low c'est plus approximatif. Je sais que sur Paladin il y avait pas mal de maps qui étaient quand même relativement déséquilibrées. Mais le jeu faisait un peu que... Putain je connais pas la map en fait. Donc là je me fais surprendre bêtement quoi. Et je chier je savais pas qu'elle pouvait me flanquer de là. Et là je lui respawne un peu dessus aussi. Faudrait bien la tuer quand même. Allez meurs. Oh non j'ai raté ma... Ohlala j'ai raté ma bombe. J'ai trop mal de jeu. Y'a un mec là. J'ai réussi à l'avoir. Ah je m'en sortirai pas. Elle est à courte portée. Mais ils sont 3 sur moi. Est-ce que c'est pas un peu abusé ? Lol. Comment je rage un peu mais là vraiment c'est la solitude. Putain what the fuck. Ils ont pas fait un kill les mecs. Je veux bien qu'on soit pas tous très bons mais... Quand même. Mais à un moment c'est pas un joie non plus quoi. J'en fais des dégâts. Toi tu vas décéder. Quoi ? Ah oui je te réanime mais bon. Entre nous est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je vais mourir pour ça. Putain si je meurs pour ça je vais les boud. C'est bon. T'as fait chier. Mon arme est trop peu précise. Pour être vraiment efficace. J'ai pris quoi dans la gueule ? Oh là là je l'ai pas vu la loose. Lui il est vraiment mauvais. Bon bah ça a été la loose. J'espère cependant que cette courte vidéo vous aura plu. On va aller voir un petit peu les personnages pour l'instant que j'ai débloqué. On présenterait sûrement d'autres gameplays. Le jeu me botte vraiment pas mal. Bon là ça reste on va dire en gros de la normale quoi. C'est pas que la scène n'est rien. Donc les gens s'en balèquent un peu je pense. Puis on est vraiment avec des débutants. Pour l'instant c'est vraiment le perso que j'ai le plus joué celui-là. Mais c'est vrai que son âme principale est quand même pas magique. Ah ouais là les dégâts sont existants en 355. Et un peu de foutage de gueule quand même. Voilà on était sur des adversaires vraiment plus forts que nous. C'est dommage. Bref. Voilà un petit peu pour comment se présente un petit peu le jeu. Les vraiment jolis graphiquement je trouve. Donc là on a nos mercenaires. Donc ça c'est le nombre de choix de mercenaires possibles. Donc ça commence à faire un petit nombre déjà pour le jeu qui est sorti récemment. Ils ont l'air quand même d'avoir vraiment des gameplays différents. Pour le coup les compétences créent des gameplays différents. Leurs statistiques aussi c'est assez intéressant. Bon il y a une boutique mais c'est pas un pay to win. C'est une boutique de comment ça s'appelle. Vraiment de cosmétiques. Il y a vraiment besoin de rien acheter pour pouvoir jouer. Il suffit de passer niveau 30 pour avoir accès à la rank-aid. Alors après c'est toujours pareil. Je sais pas si la rank-aid est bien optimisée ni rien pour le coup. Ça je vous en ferai peut-être une petite review quand j'aurai joué un petit peu plus sérieusement. Il y a aussi le mode extraction qui est à la frontière avec le jeu compétitif. Chaque équipe cherche à contrôler l'objectif qui change d'emplacement à chaque manche. On peut aussi gagner en éliminant toute l'équipe adverse. Voilà un petit peu. Normalement c'est vraiment un jeu basé je pense plus pour la démolition. Donc qui est une espèce de recherche et de destruction sur Call of Duty si vous êtes un peu familiarisé. Donc à chaque manche les attaquants cherchent à détruire l'un des sites en posant une bombe. Les défenseurs sont là pour les en empêcher. Ils peuvent aussi désamorcer la bombe une fois posée. En parallèle si une équipe élimine tous les adversaires alors on remporte la manche. 7 manches gagnantes. Donc c'est des parties relativement longues par contre. Puisqu'il faut gagner 7 manches pour pouvoir remporter la victoire. Ce qui fait potentiellement 14 manches jouées. Donc voilà. C'est toujours des parties en cas de V4. Le jeu est vraiment sympa. Je vous conseille d'aller le checker et de le télécharger si il vous donne envie. Il vaut le coup pour le fait qu'il soit gratuit. Je rencontre pas trop de problèmes de bugs ou ce genre de choses là pour l'instant. Donc foncez. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter vos retours qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça reste le meilleur moyen pour moi de m'aider à améliorer la qualité des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et partager les vidéos afin de faire connaître mon contenu à plus vaste public. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos sur Rock Company. Mais également découvrir les autres contenus que je peux faire sur la chaîne. Je vous dis à bientôt et à la prochaine sur la chaîne.